Oui, j'ai évité ce camion. Il avançait très vite et je suis passé à côté. Bienvenue pour ce nouveau stream de The Big Game of Ski. Aujourd'hui, oui, je prends tout mon temps puisqu'on va remonter à un temps où les enfants ne peuvent pas connaître vu qu'ils n'étaient pas là. Ils habitaient dans de petites planètes que je ne nommerai pas. Et on va faire un stream spécial shmup avant que je ne m'égare. Spécial shmup qui va nous ramener dans les années 87, en particulier vers cette machine qui venait d'apparaître qu'on appelait un Amiga. Et qui a probablement été le premier vrai shmup sur Amiga. Puisqu'à l'époque, on avait en guise de jeu sur cette machine pour son lancement davantage des démos que des vrais jeux entiers. Et à croire que les gens bavaient réellement à animer 3 frames pour un script. Nul ne le sait. Nous avons dû attendre et il se trouve qu'un beau matin de 1988 est apparu ce titre Sidewinder. Qui est donc Sidewinder. C'est rien d'autre qu'un shmup vertical. Mais vous allez voir qu'en fait, il amène ce qu'on attendait depuis très très longtemps. Un jeu, et oui des fois, l'attente peut être très longue sur une machine. Alors la chose à savoir, et là je ne sais pas si je raconte une conne ou pas, mais il ne me semble pas. C'est que Sidewinder a d'abord été développé sur Amiga. Et ensuite porté sur arcade, contrairement à la coutume qui voulait qu'un jeu d'arcade soit adapté sur un maximum de consoles et d'ordinateurs. Et puis on peut le voir déjà rien qu'au lancement de la ROM. Donc je ne pense pas te dire d'énormes conneries. Écoutez-moi cette musique du futur moderne. Pola en action, le circuit sonore de l'Amiga au taquet. Alors, Trésor et Nettement, je me rappelle de la musique. Je ne me rappelle pas du tout, ce tableau ne me dit absolument rien. Celui-là non plus, il est beaucoup trop mauve. Moi je me rappelle essentiellement du tableau en gris. We fade to grey. Vous êtes comme moi, vous n'en pouvez plus d'attalondre. La passion, c'est à son paroxysme. Ok, il est temps du crédit. Oh, ce bel écran. C'est au moins du Hold and Modify. Alors, oui, mieux vaut se déplacer pour éviter les boulettes. Oh, qu'il est lent ! Et puis, il frotte contre les parois. J'ai déjà niqué la peinture avant même d'avoir commencé le jeu. Voilà, ça c'est ce dont je me rappelle. Des décors bien carrés. Et beaucoup de gris. Parce qu'on n'aime pas trop les couleurs sur Amiga. Pourtant, on pouvait y en avoir 32 simultanément. Et bon, là, vous sentez que niveau optimisation, on était déjà au taquet. Alors, je me moque, je me moque. Mais en tant qu'Amiga fan, je peux me permettre. Et puis, il faut savoir que c'est sur cette même machine qu'apparaîtra 4 ans plus tard, à peu près. Si je ne dis pas de grosses bêtises encore. Une série de shoots assez mythiques, avec Ibris et Battle Squadron, que je ne monquerai pas de vous streamer. Parce qu'eux sont particulièrement excellents et sont parmi les 5 meilleurs schmucks qu'on aura eu sur Amiga. Est-ce que je n'aurais pas une super bonne ? Je ne me suis pas enquerie de cette chose, apparemment. Non, ce n'est pas d'actualité. Il n'y a pas d'autre bouton. Non, c'est un bouton. Ok. Bonus. Dans ton... Eh oui, ce qui rime avec. Le Cubitus. C'est bien connu. Alors, entre l'inertie du vaisseau, qui se déplace comme un escargot très baveux, et la fougue assez remarquable des ennemis, qui ne manque pas de m'abreuver en nombreuses boulettes, je dois avouer être à la peine. Je pense qu'on n'est pas loin d'un jeu qui aurait dû inspirer Cake, je crois. Et puis, écoutez-moi ça. Il n'y en a plus. Hein ? Alors... Là où ça continue à faire piu-piu-piu avec des bruits électroniques sur les consoles de salon, toutes pourries, sur un Amiga, on avait des bruitages échantillonnés, madame. Sur ST, ils avaient une prise midi, mais ils n'avaient pas un circuit audio aussi classe. Bouh ! Le ST, bouh ! Oh, que ça fait du bien de se foutre de la gueule du ST à le bout. Vite, un bonus. Ah, mon... Mon ananas. Mais, je suis bien sûr qu'on continue, mais tu nous remets... Oh, t'es gentil, tu nous remets pas trop loin. Histoire qu'on souffre directement d'emblée. Mais voilà. Que des qualités sur ce jeu. Avec une maniabilité exemplaire. Et aucun cynisme de ma part. Jamais, 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 jamais. Oui, oui, nous avons bien ici l'ancêtre des Danmakou. Comment ça, j'arrive pas à passer ce passage. Mais si, mais je vous fais voir ce qu'il faut pas vraiment faire. Comme ça, vous êtes totalement informés. Parce que c'est pas le but de cette série de stream, c'est informer les gens sur la viabilité de ces merveilleux shoots. Tous plus géniaux les uns que les autres, puisqu'il n'y en a aucun qui est raté, c'est connu. Et bon, Sidewinder faisait partie. Non, Sidewinder, c'est un bon jeu. Remettez-vous dans le contexte. Je vous garantis que c'est jouable par rapport à l'intégralité des autres merdouilles qui pouvaient exister à cette époque-là. Ceci dit, quand les gens ont remarqué que le shoot, ça marche à peu près sur Amiga, d'autres développeurs se sont engouffrés sur le créneau. Et heureusement, nous ont gratifié d'autres choses vachement plus souples, plus agréables, assez rapidement. Mais on y reviendra. Retenez ces noms. Battle Squadron, Ibris. Vous allez voir la différence. Donc c'est un jeu de lancement, on va dire. Un jeu de lancement de l'Amiga pour faire voir qu'on pouvait jouer avec. Mais ce n'était pas encore le summum de ce qu'on pouvait avoir. Continuer. J'ai fait mes 6 minutes, 7 minutes. Non, je ne continuerai pas. Non, même en assistant. Donc salut à toi Sidewinders, gros souvenir des années mid-80, qui a très très mal vieilli. On va te mettre directement dans la mal-archive. Puisque revenir jouer sur Sidewinders en 2018, ça serait un petit peu comme essayer de trouver du plaisir avec une ponceuse. Donc, voilà. On a fait le tour de ce titre. Je le répète. Ibris Battle Squadron. Cherchez vite si je les ai déjà streamés ou pas. Je ne les ai pas encore streamés à cette heure-là. Mais ça ne saurait tarder. Ça rattrapera largement le coup. Et les gens qui ont eu un Atari ST, rappelez-vous qu'on vous déteste. Sur ce, je vous laisse pourrir mes playlists, la classique et celle des Shpup. Et un petit stream en bonus, puisque vous avez été tolérants et vous m'avez supporté. A demain, 19h. Ciao. Waouh. Waouh. Waouh.